Salut à tous, la team OL, tout en même temps pour OLFanTV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match aujourd'hui, jour de OL Live TV. À partir de 20h avec toute l'équipe, on parlera des compositions d'équipe, on se retrouve aussi à la mi-temps. Et pour le débris, voilà, ça c'était déjà la petite réclame, vous avez toujours ce concours sur Instagram aussi, sur OLFanTV pour tenter de gagner un maillot entraînement et une écharpe, n'hésitez pas. Et là, je vois que j'ai des roues flaquettes, c'est très très moche, mais c'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on est à deux jours de Noël, c'est un Noël particulier cette année, on va pas se répéter, mais c'est comme ça. Et c'est particulier aussi dans le football mondial, dans le football européen aussi, dans cette Ligue 1 qui est plus que jamais serrée. Mais c'est le résultat de cette pandémie, de ces arrêts ou non du championnat, le fait que tout se resserre, c'est un petit peu partout pareil dans tous les autres championnats. Et puis nous, eh bien, on est premier ex aequo avec Lille et on pourrait être champion d'automne ce soir contre l'FC Nantes. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est quelque chose qu'il faut se dire. On est capable, les Gones, d'être champion d'automne et ça doit être même un objectif pour nous. Je l'ai dit hier dans ma vidéo d'avant-mâche, nous devons absolument se dire que c'est possible. Comment ? C'est bien sûr la question. Alors hier, j'ai fait un erratum, j'ai dit que Thiago Mendes était suspendu. Non, il n'est pas suspendu, donc il sera, je pense, probablement titulaire ou pas, puisque Guimarães a plutôt bien fonctionné contre Nice, même si au premier abord, j'avais dit que non. Effectivement, les statistiques me donnent tort. Alors les statistiques ne donnent pas tout, mais en termes de... Enfin, les statistiques avancées quand même, elles donnent une vision, je dirais, plus objective d'une prestation. Je le maintiens. Chacun peut penser ce qu'il veut. En tout cas, je maintiens ça, moi, de mon côté. Je pense que les statistiques avancées, elles nous permettent d'avoir vraiment une image assez fiable de la prestation d'un joueur, hors positionnement, bien sûr, hors aléas du jeu sur le positionnement, etc., sur les erreurs individuelles, bien sûr, mais moi, je fais confiance à ces statistiques individuelles. Voilà, donc comment on va gagner contre Nantes ? Eh bien, avec cette même solidarité, avec cette même envie et cette même confiance. Il faut avoir en tête que la confiance, elle doit être primordiale dans ce genre de match. Et surtout, la dynamique du moment. La dynamique du moment, elle nous est carrément positive. Et je pense que les joueurs ont en tête clairement l'objectif de peut-être viser le titre. Et c'est pour ça que je pense que ça va le faire, les gones. Alors, si je vous fais cette vidéo rapide, rapide, je vais la poster en début d'après-midi. Il n'y aura pas de nombreuses heures de visionnage, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est un petit peu des vidéos sur le pouce, comme on peut dire, comme si on mangeait sur le pouce. Mais je voulais un petit peu réagir avec vous à l'interview de Rudy Garcia. Un interview très, très intéressante hier avec RMC, Top of the Foot. J'ai réussi à avoir le script de cette interview grâce à Coquignot. et on remercie Coquignot qui arrive à avoir quelques bonnes choses, même beaucoup de bonnes choses. Donc, je le remercie parce que c'est intéressant. C'est comme ça qu'on peut bosser sur certains sujets, notamment cette interview de Rudy Garcia qui, pour une fois, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont écouté, mais je l'ai senti très authentique dans ce qu'il a dit. Authentique, vrai et pour une fois, sans trop de langue de bois. C'est vraiment une interview à cœur ouvert, un petit peu. Bon, ce n'est pas l'interview de l'année. Je ne vais pas aller jusque-là. En tout cas, c'était une interview pleine de sincérité. Et en tout cas, avec un peu plus de choses que ce que je vois, et ce qu'on peut voir dans les conférences de presse. Il a parlé de tous les sujets sans les éluder. Il a parlé notamment de ce sujet des critiques. Il dit qu'il faut accepter la critique, elle doit être respectueuse. Plein de personnes dans la planète football peuvent être critiquées. Mais c'est vrai que là où il y a une frontière à ne pas dépasser, c'est la frontière où on touche la personne, l'humain, parce que ça touche évidemment une famille. Et ça, on le dit très souvent dans ElfanTV, je le dis aussi dans mes vidéos. Attaquer l'homme, c'est non. Attaquer le foot, oui, on a eu le cas avec Gérard Roulier. C'est quelqu'un qui a été énormément attaqué. On l'a attaqué, mais on l'a toujours attaqué sur le football, sur ce qu'il avait fait dans le football, en tout cas. Pas dans sa carrière d'entraîneur, mais dans sa carrière de conseiller chez nous, dans les décisions qu'il aurait pu prendre. On n'a jamais attaqué l'homme. Et beaucoup, par contre, se sont dispersés à attaquer l'homme. Et là, c'est non. C'est la même chose pour Bruno Genesio. Bruno Genesio, on n'attaque pas l'homme, on attaque le football. Et Rudi Garcia, ça doit être la même chose. On attaque le personnage coach, le coach avec ses décisions et non l'homme. Donc je peux comprendre que ses critiques, elles lui ont fait mal. Il a dit qu'il avait très mal vécu d'avoir été accueilli comme un malpropre à Lyon. Mais je pense qu'on n'attaquait pas l'homme sur cet accueil-là, mais on attaquait surtout ses déclarations quand il était à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il ne nous a pas épargnés. Et lui, il dit que ça fait partie du jeu de rôle de l'entraîneur d'un club adverse que de défendre son club. Je pense qu'il sait qu'il a mal fait et que ça aurait pu beaucoup mieux partir. Mais en tout cas, les résultats aujourd'hui, à l'instant T, lui donnent raison sur la progression de l'équipe. Quand il récupère l'équipe après Sidvignon, nous étions à un point de la zone de relégation. Et c'est vrai qu'après un travail conséquent et le fait peut-être aussi d'avoir fait un bon final eight et le mal pour un bien d'avoir qu'un match par semaine, ça permet aussi de bosser les différents schémas tactiques. Ça permet de bosser encore plus individuellement, d'individualiser la performance. Et donc, il faut lui rendre hommage là-dessus parce que pour l'instant, il est en train de retourner l'opinion publique lyonnaise. Et tant mieux pour nous, on n'a pas envie toujours d'être dans le stress quand on vit les événements. Certes, l'OL, pour l'instant, n'a joué qu'une demi-saison, quasiment, puisqu'on l'a fini ce soir, cette demi-saison. Mais pour l'instant, c'est plutôt très, très positif. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez. Il a parlé du cas Oussema War. Oussema War qui divise, même au sein d'OL Live TV, souvent des débats assez enflammés entre Kouti et Julien Legon sur le cas Oussema War. On peut être divisé pour ce joueur qui voulait partir au Mercato Arsenal. Ça ne s'est pas fait. Ensuite, Covid, blessure, équipe de France avec qui ça ne s'est pas extraordinairement bien passé. Donc oui, c'est un joueur aujourd'hui qui divise. C'est un des plus gros salaires du club. C'est un des vice-capitaines. Les prestations, elles n'ont pas été toujours au top, loin de là. C'est un joueur qui a mal débuté cette saison. Pourtant, les stats sont plutôt correctes. Donc, trois buts et trois passes décisives ou quelque chose comme ça. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y a eu ces problèmes aussi de discipline quand il a été suspendu par Juninho un match. Donc, vous voyez, un début de saison un peu compliqué. Mais là, il revient dans l'équipe. Il est titulaire. Et je pense que le coach lui fait confiance. Et l'apprécie le joueur, en tout cas. Il dit, Oussema a fait un Final League de haut niveau. Il doit être plus continu dans un même match et dans la succession des matchs. Son objectif, c'est de faire huit matchs exceptionnels sur dix. Il est en train de passer des paliers. Et il est en train aussi de mûrir. Oui, je suis un peu d'accord avec Rudy Garcia. Mais c'est quelque chose. Au Final League, on s'était dit, tiens, Oussema a passé un palier. Il est plus régulier dans ce qu'il fait, dans ses prestations. Même dans un match, ce n'est plus un joueur de coup. C'est un joueur qui va être régulier, qui va comprendre ce que c'est la régularité, qui a travaillé là-dessus. Et puis, tous ces événements dont je vous ai parlé, ça l'a un petit peu cassé. Je pense que mentalement, pareil. Il s'est peut-être un petit peu perdu, notamment en fréquentant Memphis Depay. Je ne dis pas que c'est une mauvaise influence Memphis Depay pour lui. Mais en tout cas, le train de vie de Memphis Depay, quand on entraîne un jeune qui a 21 ou 22 ans, dans un train de vie de millionnaire ou de milliardaire, ça peut peut-être faire un petit peu tourner les têtes, peut-être se mettre dans un autre monde. Regardez le changement de style de Oussema Awa entre la période il y a deux ans et la période d'aujourd'hui. En dehors des terrains, je dis ça, c'est plutôt aujourd'hui un style footballeur plus-plus qui se rapproche plutôt de celle de Memphis Depay, parce qu'ils s'entendent très bien les deux. Je pense que Memphis Depay essaye d'influencer Oussema d'une manière positive. Mais vous voyez, ce show-off permanent qui caractérise bien sûr le footballeur, c'est sûr. Mais je pense que ça lui est peut-être monté à la tête le fait qu'Arsenal se soit intéressé à lui. Là, j'ai eu Manchester City, etc. Et là, on s'est dit, dans son entourage aussi, il y a eu son frère Brahim qui a essayé de le vendre à la terre entière. Il s'est beaucoup dispersé. Et puis, évidemment, ça lui est un petit peu retombé sur la gueule quand il y a eu ce non-transfert. Et puis, évidemment, le Covid, les blessures qui peut-être aussi arrivaient d'un point de vue mental. Parce que quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans vos chaussures. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer sur sa progression. Là, depuis deux matchs, c'est un peu mieux. On ne va pas se mentir. Il a marqué sur le dernier match. Il essaye d'être beaucoup plus influent. Il essaye de beaucoup se projeter. Il est très haut sur le terrain. Comme je vous ai dit il y a, il était en position moyenne sur le dernier match à la hauteur de Tokoikambi. Donc très haut sur le terrain. Bon, ce n'est pas encore le Ousse Mawar qui m'a beaucoup plu. Bizarrement, le Ousse Mawar qui m'a le plus plu, c'est le Ousse Mawar. Un petit peu la saison dernière qui était décisif sur pas mal de rencontres décisives. Et puis, surtout, ce Ousse Mawar qui était tellement bon pour moi dans ce double pivot avec Tanguy Ndombele. Notamment au match retour contre City. Là, c'était du grand Ousse Mawar. Et c'était peut-être l'un de ses meilleurs matchs avec l'Olympique lyonnais. Bizarrement, il faut revenir un petit peu en arrière pour voir un beau Ousse Mawar. Et pourtant, il doit absolument progresser. Mais ça sera, je pense, un homme majeur de la deuxième partie de saison. Donc ne l'oublions pas, Ousse Mawar. Alors, il a parlé de son futur. Bien sûr, il se laisse beaucoup de possibilités. Il y a la possibilité pour Rudy Garcia de rester, de prolonger son contrat. Je pense que ça sera inévitable, en tout cas, si on finit premier ou deuxième, voire même peut-être en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, il a créé quelque chose, une osmose. Je pense que les joueurs adhèrent complètement au projet de Rudy Garcia. Ils adhèrent à sa personnalité. Voilà, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il pourrait rester, mais il se laisse aussi l'opportunité de ne pas prolonger l'aventure, de partir. Mais quand il dit qu'il coche les cases négatives et les cases positives, eh bien, il y a beaucoup plus de choses positives. Donc, probablement que si la deuxième partie de saison se passe bien, il prolongera l'Olympique lyonnais, qui l'eût cru aujourd'hui. Mais vous savez, le football, ça va très, très vite. C'est une parole de footballeur dans le football. Tout va très vite, on verra. Sur sa communication, comme je vous ai dit, je m'ennuie très souvent dans ses conférences de presse. Tu lui dis qu'on ne peut pas être spontané en conférence de presse. C'est toujours sincère, ni menti. Mais il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en communication externe. C'est bien ça qui est dommage. Et c'est pour ça que faire payer des abonnements à 2,99€, c'est pas énormissime, mais c'est quand même un petit pécule. Demandez 2,99€ pour Wellplay, pour voir des conférences de presse où il n'y a rien dedans. Les émissions, elles sont cata. Peut-être qu'il n'y a peut-être que les insides encore qui sont intéressants dans cette formule Wellplay. Je la descends en masse et pourtant je suis abonné. Je me dis toujours, il va peut-être y avoir quelque chose d'intéressant dans les confes de presse. Eh bien non, il vient d'un petit peu de confirmer ce que je dis. Il faut attendre peut-être de Rudi Garcia qu'il parle dans des autres interviews, que ce soit peut-être écrite ou dans ce format-là avec RMC, c'est beaucoup plus intéressant. Sur Lopez, il est revenu sur Anto Lopez, victime lui aussi peut-être de sa réputation et de qui il est, de son engagement, de son ancienne appartenance au FC Castagne. Rappelez-vous, c'était il y a quelques saisons. Il dit qu'il faut qu'il reste naturel. Anto Lopez n'a jamais fait une sortie pour blesser, qui que ce soit. Il a du jump et il a du cran. Lui, il est peut-être parfois trop engagé. Il faut protéger les gardiens. Il est engagé, pas violent. Quand il est explosé, personne n'en parle. Il a progressé, il ne fait plus attention. Une mûrie. Oui, je suis d'accord. Anto Lopez, c'est avant tout un leader. C'est un des leaders de notre équipe. N'oublions pas que ce garçon-là nous a sauvés maintes et maintes fois. C'est un des joueurs les plus réguliers de notre effectif. C'est pour moi l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Vraiment, vraiment, je le pense à 100%. J'adore le joueur. Je ne peux pas dire que j'adore l'homme parce que je n'ai jamais senti dans ses interviews quelque chose de… Je ne dirais pas d'authentique, mais pareil, c'est un peu de la com' de foot. À part le voir un petit peu énervé lors des défaites, etc., où il est un peu plus cash. Je n'ai jamais ressorti dans son discours, dans les interviews, quelque chose d'intéressant aussi. Ça reste du foot. Mais en tout cas, sur le terrain, ce qu'il véhicule, ça rage. Ce qu'il montre aux autres, c'est extrêmement positif. Bien sûr, il y a des sorties qui sont mal maîtrisées. Je pense que ça vient de ce que dit Rudy Garza. Il a du jump, il a du cran. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui veut montrer sa force, qui est un dominant et qui est un dominateur. Il veut avoir le dessus sur son adversaire. Ça, c'est quelque chose, c'est un gagnant. C'est un gagneur même. Le L à défaite, c'est quelqu'un qui est un ancien des Bad Guns. C'est quelqu'un qui a l'OL dans la peau. C'est un garçon qui ne triche pas. C'est un garçon qui ne triche pas. C'est ça que j'apprécie chez lui. Mais c'est vrai qu'il ne maîtrise pas trop cet excès d'engagement. Peut-être cet excès d'énervement, d'agressivité. Il faisait qu'il appartenait au FC Castagne avec les Ferry à l'époque, les Tolisso, etc. Quand il avait affaire à un Bung Bung, il était toujours là. Je pense à cette espèce de baston à Everton avec un supporter. Tout était un petit peu surjoué. Et je pense qu'il a réussi à se canaliser. Vraiment. Il y a eu aussi quelques erreurs de sa part, notamment contre Benfica. Retour au pays. Pour lui, qui est international portugais, il y avait cette pression. Et puis cette balle à l'adversaire qui nous a coûté cher. C'est dégagement dans l'acte. Mais voilà, globalement, c'est un joueur, je pense, qui est aujourd'hui un des plus importants de notre effectif. Voire peut-être le plus important. Donc je crois qu'il faut continuer à le défendre. Mais voilà, il va lui aussi évoluer. Mais voilà, c'est son naturel. Il est comme ça. Il faut prendre en compte tout ça. Donc je suis plutôt d'accord avec Rudy Garcia. Sur les axes de progression, il dit oui, on peut encore s'améliorer, notamment sur les coups de pieds arrêtés. Pas beaucoup de joueurs de tête ni de frappeurs. Mes équipes ont toujours marqué sur coups de pieds arrêtés. Oui, ça, c'est la vérité. J'avais donné cette statistique. Je ne l'ai pas vraiment en tête. Mais je crois qu'il nous faut quelque chose comme 110 corners pour marquer un but. Ce n'est pas normal. Depuis Clément Grenier, je pense tout ce que j'ai en tête, on n'a jamais eu vraiment de tireurs de coups de pieds arrêtés. Des bons tireurs de coups de pieds arrêtés. Alors dans notre effectif, on a des joueurs qui ont une belle qualité de passe. Je pense à Thiago Mendes qui devrait peut-être plus tirer les corners. Je pense à Memphis Depay qui a une belle qualité de passe, on ne va pas se mentir. Lui devait prendre le lead sur les coups francs. Rappelez-vous quand Neymar est arrivé, il a dit c'est chouette, on va pouvoir faire une bataille de coups francs pour voir qui c'est qui va en mettre le plus dans une saison. Il est loin du compte Memphis Depay puisque son dernier coup franc est parti au-dessus du stade. Donc lui aussi n'a pas progressé dans ce domaine-là. Je ne sais pas comment il travaille ça à l'entraînement. Pourtant, c'est quand même assez fou. On a un directeur sportif qui est peut-être l'un des meilleurs tireurs de souffrance de l'histoire. Mais je pense qu'il ne leur donne pas trop de conseils et qu'il n'est pas sur le terrain d'entraînement. C'est dommage parce que je pense que ça pourrait peut-être les faire progresser. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut les faire progresser dans ce système-là. Donc comme je vous ai dit, Depay peut tirer les corners. Il le fait de temps en temps, mais ce n'est pas souvent super bien tiré. Il est mieux sur phase de construction. En tout cas, c'est là où il est le meilleur. Léo Dubois, malheureusement, sa qualité de passe n'a pas vraiment progressé depuis quelques temps. Pourtant, il a un très bon pied droit. Il tire aussi les corners ou les coups francs excentrés, mais ce n'est pas terrible non plus. Tiago Mendes, moi j'aimerais bien voir un petit peu dans l'exercice. Peut-être Paqueta aussi, qui a une belle qualité de passe. Je pense à Guy Marech aussi, il pourrait avoir ça. Oussé Mawar, quand il avait fait sa première sélection en équipe de France contre l'Ukraine, c'est vrai qu'il avait bien tiré les corners. Et on s'était dit, mais comment c'est possible qu'à l'OL, il ne les tire pas ? Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais je pense qu'il faudrait trouver d'autres possibilités, ou en tout cas travailler différemment. Je ne sais pas comment c'est travaillé, mais ce n'est pas normal. Et effectivement, si on arrivait à trouver ne serait-ce qu'une efficacité sur coup de pied arrêté, je pense qu'on serait largement devant en championnat. Effectivement, il y a des points d'amélioration assez incroyables pour notre équipe. D'ailleurs, Rudy Garcia, vous le verrez après, il dit que ce groupe-là, est-ce qu'il faut améliorer ce groupe ? Faut-il laisser partir des joueurs ? Là, le groupe est bon et il faut garder ce groupe dans la totalité. Il parle juste peut-être de trouver un joueur bon sur coup de pied arrêté. Ça, aller trouver cette parle rare, ça va être peut-être compliqué au mercato d'hiver. Moi, je pense qu'il faudrait trouver une solution en interne, surtout progresser. C'est progresser absolument dans ce domaine-là. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une bonne équipe comme ça et d'être aussi faible sur coup de pied arrêté. C'est évidemment ça. Il a parlé aussi de Melvin Barr. Melvin Barr, c'est un sujet sur le FC Twitter, pas mal à l'intersaison. Beaucoup voulaient voir sur le côté coach Melvin Barr. Et finalement, c'est Maxwell Cornet qui a été privilégié, qui joue titulaire quasiment tout le temps. C'est un talisman pour le coach Maxwell Cornet. Il y a de la concurrence. On me demande de gagner des matchs. Ça, c'est important. On me demande de gagner des matchs. Et c'est ça la différence avec le Rudi Garcia qui voulait prolonger. Et là où il est finalement dans une phase, Rudi Garcia, où de toute façon, je sais qu'à la fin de la saison, je ne serai pas prolonger. Il s'est mis ça dans l'état d'esprit. Il s'est dit, moi, maintenant, je vais essayer de gagner des matchs pour essayer peut-être de bien faire mon job. Et surtout, peut-être de retrouver une porte de sortie intéressante. Parce que c'est quelqu'un qui trouve toujours quelque chose. Et là, il dit, on me demande de gagner des matchs et de faire progresser les jeunes. Maxwell est bluffant dans son nouveau rôle. La priorité, quand on reconvertit un attaquant sur le côté, c'est qu'il défende bien. Par rapport à Melvin Barre, je pense que Rudi Garcia, il n'est pas fan de Melvin Barre. Je pense qu'il apprécie Melvin Barre. Il apprécie sa qualité. Il apprécie son talent. Mais à ses yeux, aujourd'hui, il n'apporte pas les mêmes garanties que Maxwell Cornet. Est-ce qu'on peut lui donner raison ? Est-ce qu'on peut lui donner tort ? Sur ce qu'on a vu sur ce début de saison, je dirais que Maxwell Cornet a quand même une longueur d'avance. La dernière fois qu'on a vu Melvin Barre, en tout cas qu'on l'a vu titulaire, c'était contre Angers. Il n'a pas fait un excellent match. Il a été sorti assez tôt. Il n'a pas fait un mauvais, mauvais match. Mais il n'a pas donné plus de garanties, en tout cas, que Maxwell Cornet. Mais je suis d'accord avec vous. Maxwell Cornet, ce n'est pas l'assurance touriste. Ce n'est pas l'assurance touriste. On l'a bien vu encore contre Nice. Il y a beaucoup de ballons qui passent dans son dos, etc. On sent qu'il a encore des faiblesses. Mais ce n'est pas son poste de prédilection non plus. Il y a quelque chose qui est assumé des deux côtés. Mais voilà, c'est perfectible. Aujourd'hui, c'est Maxwell Cornet qui est titulaire. Il est indiscutable dans cette écoute-là. Il ne fait pas un mauvais, mauvais début de saison, Maxwell Cornet. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce qu'on peut trouver mieux à l'heure actuelle dans notre effectif ? Je ne pense pas. Il y a un spécialiste du poste, moi qui est encore jeune, qui a perdu un petit peu confiance, qui a du mal aussi à... C'est quelqu'un de timide, Melvin Barr. Ce n'est pas quelqu'un qui va tout de suite aller montrer le bon beltor. Donc bon, voilà. Sur les arrivées possibles, je vous en ai parlé. Il parle aussi de sa relation avec Juni. Il dit avec Juni, c'est une relation passionnée, d'être dans les champs, dans la discussion. Pour l'instant, tout se passe bien. On a des joueurs fantastiques dans ce groupe. Je pense que c'est la vérité. On a voulu beaucoup les opposer quand ça n'allait pas. On a reproché peut-être de temps en temps à Rudi Garcia de faire jouer un tel ou un tel pour embêter un petit peu Juni qui les aurait fait venir. Je suis loin de penser ça. Je pense qu'aujourd'hui, la relation entre les deux hommes, elle est plutôt cordiale. Tout le monde a compris l'intérêt de pousser dans le même sens et de faire la meilleure saison possible. C'est peut-être en ça que l'équipe aujourd'hui tourne bien. C'est qu'il y a peut-être, je le dirais bien peut-être, un certain apaisement en interne. Quand on a parlé à un moment donné de l'hydrolyonnais, peut-être qu'il y a eu une prise de conscience. Peut-être qu'il y a eu une réunion. Je n'en sais rien. Il y a peut-être eu des discussions en disant, oh les gars, on n'est peut-être pas tous d'accord. On n'était pas tous copains. Mais aujourd'hui, on doit tirer dans le même sens. On doit tous tirer dans le même sens. L'intérêt, c'est l'Olympique lyonnais. Nos joueurs, ils sont en train de progresser. Donc on met de côté nos différents, le fait qu'on ne soit pas potes, etc. On tire tous dans le même sens. Et c'est peut-être aujourd'hui le fait que ça aille mieux en interne, que ça va aujourd'hui mieux sur le terrain. Mais oui, il y a eu forcément une époque des défrictions de Juninho et García, je pense. Mais je pense qu'il s'apprécie quand même plutôt globalement. Alors García, il est revenu sur les belles prestations de l'OL. Il a dit qu'il y a plus de confiance. Effectivement, il y a de la confiance qui est revenue. Mais quand vous gagnez, effectivement, il y a de la confiance. Il dit à priori, aucun changement dans l'effectif sur Mercato. Car tout fonctionne bien. Pas besoin de corriger l'effectif. Je suis plutôt d'accord avec lui. Vous me direz vous si vous êtes d'accord. Il dit sur le football qu'on pratique. Aujourd'hui, on met des buts, ça change tout. Football plus spectaculaire, efficace. Les joueurs se trouvent bien sur le terrain. Très complémentaires. Très forte défense. Les gardiens très bons. Le coach que je suis prend plaisir à entraîner cette équipe. Mon jeu a toujours été le même. Je ne sais pas s'il a toujours été le même. Mais en tout cas, c'est vrai, on peut lui donner raison. Et les statistiques avancées en début de saison. Elle valide le fait qu'il disait. Après, quand on a fait pas mal de matchs au Nuit, il avait dit. Moi, je ne suis pas inquiet. Tout le monde a crié au scandale. En disant, comment ça se fait ? Le coach, il n'est pas inquiet. Ce qu'on produit sur le terrain, c'est dégueulasse. On ne marque pas de but. On ne fait que centrer. Oui, mais ça, on l'a déjà modifié. On sent beaucoup moins qu'avant. On est moins stéréotypé sur les phases d'attaque. Et surtout, les expected goals montraient qu'on était clairement sous performance. Ça, ça pouvait être très encourageant. C'est pareil pour les expected points. Quand on nous met en haut du championnat en termes d'expected points, c'est qu'il y a encore une marge de progression et que c'est très intéressant. Et ça, ça donne des arguments à Rudi Garcia. Donc oui, effectivement, il avait plutôt raison. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, il faut se raccrocher derrière ça. Et puis, pour finir, concernant le titre, il dit. J'espère que les joueurs pensent au titre. Mais j'ai un peu d'expérience. Je sais que nombreux sont ceux qui ont fait preuve d'un manque d'humilité avec un retour de bâton derrière. Absolument aucun intérêt à dire ça publiquement. C'est un manque d'humilité. Et je suis complètement d'accord avec lui. C'est un véritable manque d'humilité. que de penser ça, que de dire qu'on joue le titre. Je pense qu'il faut être malin dans la communication. Dire qu'on joue le titre, ça nous rajoute une pression. Ça ne met pas forcément la pression aux autres. Je pense qu'il faut rester un petit peu dans ce poker menteur. Dans le fait de « on gagne nos matchs et ensuite on verra ». Mais en tout cas, le dire publiquement, je pense que c'est une erreur. C'est un jeu où il faut être le plus malin, il faut être le plus fin. Et je fais confiance à Rudy Garcia là-dessus pour qu'il distille au bon moment le fait qu'on joue le titre. Voilà. Bon, ça fait 24 minutes que je vous parle. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. En tout cas, dites-moi vous en commentaire si cette interview vous a plu. Moi, elle m'a plu. Je l'ai trouvée très intéressante. Vraiment, c'est la première fois que je trouve une interview aussi intéressante de la part de Rudy Garcia. Donc, ça a du bon là, le fait qu'il s'excentre un peu des médias du club. Voilà les guns que je pouvais vous dire. Rendez-vous ce soir au Live TV, 20h. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et bon match à vous. Ciao les guns. Ciao.